L'histoire des petites familles démarre il y a un peu plus de trois ans lorsque mon associé Aurélie et moi avons dû, comme à peu près à une femme sur deux en France qui ne travaillait plus, arrêter de travailler. Faire ce choix non choisi parce qu'on n'arrivait plus à gérer de front et de manière sereine vie pro et vie perso pour la simple et bonne raison qu'on ne trouvait pas de solution de garde qui était vraiment adaptée à nos besoins. Pendant un peu plus de deux ans, on a rencontré des centaines de parents, de professionnels de la petite enfance, d'institutionnels aussi, des CAF, des mairies, des PMI. On a passé aussi des heures à essayer de démêler le nœud réglementaire qui encadre aujourd'hui la petite enfance en France pour finalement arriver, après ces deux années de rencontres, à ouvrir notre premier centre en septembre l'année dernière en plein cœur de Lyon. Il y a une double problématique aujourd'hui en France sur la garde. La première, tout le monde la connaît, on en parle tout le temps, c'est la problématique de pénurie. Il n'y a pas assez de place en France, on le sait. Il y a une deuxième problématique qui est souvent minorée et peu traitée au profit de cette première problématique de pénurie dont tout le monde parle, qui est le fait que les solutions de garde ne sont pas vraiment adaptées aux besoins des parents. Pourquoi ce n'est pas adapté ? Il y a plusieurs raisons. La toute première, en tout cas nous c'est ce qui est ressorti de toutes les rencontres qu'on a pu faire avec les parents professionnels, etc. C'est le fait qu'aujourd'hui, on sépare complètement deux tranches d'âge, le 0-3 ans, l'enfant non scolarisé, et le 3-10 ans, l'enfant scolarisé. Ils ne sont pas gardés au même endroit. Aujourd'hui, généralement, on trouve une solution pour la crèche, avant l'école, et on se dit super, ça y est, j'ai trouvé. Et puis en fait, on réalise le jour où notre grand passe à l'école que la problématique est la même. Et le jour où on se met à avoir un enfant scolarisé, un enfant non scolarisé, là on galère et on cumule les molles de garde. On se retrouve avec des parents qui se mettent à courir partout et qui deviennent souvent des ninis. On ne sait plus où on est, on n'est ni vraiment au travail, ni vraiment à la maison, ni vraiment nulle part. Et je pense que c'est vraiment la première chose à laquelle on a essayé de répondre avec Aurélie en créant cette solution, à savoir aider les parents à arrêter de courir partout. Donc concrètement, les petites familles, ça va être des lieux qui vont faire 300 à 500 mètres carrés, qui vont réunir au même endroit. Tout d'abord une micro crèche, où on va accueillir de 8h à 19h30 des enfants de 0 à 3 ans, toute la journée, en journée complète, etc. Ça va réunir également, en service d'accueil de loisirs, On va également proposer aux parents de bénéficier d'un service d'accompagnement à la parentalité, avec toute une panoplie de petits services qu'on appelle les services coups de pouce, qui vont aller du click and collect, qui va permettre de récupérer en même temps que son petit et son grand son panier de légumes, ses couches, ses petits pots, etc. à la fin de la journée, ou encore des services d'accompagnement à la parentalité avec des conseils, notamment grâce à la présence de notre médecin partenaire. Alors les petites familles en septembre 2021, elles ouvrent leur premier centre, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'entrepreneur, le POC, la preuve du concept. C'est le moment où tout ce qu'on a glané comme information sur les besoins du marché pendant deux ans, avec toutes les rencontres qu'on fait avec Audrey, les analyses qu'on fait, rencontre son marché. Et chez les petites familles Lyon 2, elles rencontrent vraiment son marché, on accompagne 60 familles, 100 enfants sont présents chez les petites familles au global, et il annonce complet quasiment dès septembre 2022. Et donc, en fait, on ouvre le deuxième centre, ça y est, on est parti, on est en janvier 2022, on ouvre le deuxième centre, et en fait, on a six mois d'avance sur notre BP, et on cherche un partenaire bancaire pour nous aider à mettre aux normes nos locaux, puisque l'aspect réglementaire, en fait, des locaux, de la petite enfance, vous vous en doutez, est de l'enfance bien costaud. Et donc, on cherche un partenaire bancaire qui a de l'audace, qui connaît l'innovation et qui a l'audace de dire, « Bah ouais, on va y aller, vous avez six mois d'avance sur votre BP, vous n'avez pas vraiment une année de POC complet, mais on va y aller. » Et donc, on connaît la Caisse d'épargne à travers les premières, la Caisse d'épargne est intervenue sur beaucoup d'ateliers, donc c'est une relation de proximité qui est déjà installée depuis un moment. Les échanges sont tous suffrants et nos interlocuteurs ont envie d'y aller hyper vite. Parce qu'avec Audrey, on est des filles géniales, mais aussi parce qu'on a un projet qui s'aligne vraiment dans les valeurs de la Caisse d'épargne. En 2023, ouvrir le deuxième centre des petites familles, et puis dans deux ans, le projet, c'est d'en ouvrir deux d'un coup. Là, on en a ouvri un, puis un, et puis la phase d'accélération, c'est d'en ouvrir deux d'un coup et d'avoir capitalisé sur tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on sait faire maintenant et qu'on fait de mieux en mieux. Deux, et puis ensuite de partir à l'aventure en France et pas qu'en région urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada